A Rome, l'église primitive était généreuse, accueillant tous les hommes, esclaves y compris. S'il existe une loi divine d'amour, seuls des artifices peuvent permettre de trouver des justificatifs religieux à l'asservissement de l'homme par l'homme. En 1576, dans ses six livres de la République, Jean Baudin déclare, En substance, que juifs, mahometans et chrétiens n'observent que partiellement la loi divine en matière d'esclavage, car selon cette loi, il est interdit de transformer quiconque en esclave sans son entier et volontaire consentement. Au XVIe siècle, l'humanisme s'appuyait sur la résurrection des textes des anciens, et notamment d'Aristote, pour lequel l'esclave n'était qu'un instrument animé. En 1537, dans sa bulle « Sublimis Deus » sur l'esclavage, pour la première fois depuis la découverte du Nouveau Monde, Paul III n'opère pas de distinction entre les droits fondamentaux des chrétiens et ceux des populations non chrétiennes, connues ou qui pourraient l'être à l'avenir. Selon Paul III, les Indiens et tout autre peuple, qui pourraient être découverts plus tard par les catholiques, bien que n'étant pas chrétiens, ne peuvent en aucune façon être privés de leur liberté et de leur possession. Au contraire, ils peuvent et doivent être autorisés à jouir librement et légalement de leur liberté et de leur possession. Ils ne peuvent en aucun cas, en aucune manière, être asservis. Et s'ils sont ainsi asservis, leur esclavage doit être considéré comme nul et non avenu. Lorsque la traite atlantique apparut, au XVe siècle, ce fut pour être déclaré licite par le pape, dès 1455. La bulle Romanus Pontifex valorisait l'action des Portugais, depuis Henri le Navigateur, capture et achat de Noirs, ensuite ramené au Portugal, où un grand nombre auraient embrassé la foi catholique. C'est dans un contexte d'affrontement entre chrétienté et islam que l'Église fut amenée à légitimer les premières opérations de traite. La papauté était trop préoccupée par ses intérêts temporels. Défense des pays catholiques contre les pays du Nord protestant. Lutte contre l'hérésie. De la réforme. Le 7 octobre 1492, dans sa lettre Rubikensem, adressée à l'évêque de la Guinée portugaise, le pape Pie II qualifie l'esclavage des Noirs de « grand crime », magnum celus. Dès 1560, en juin, Fray Alonso de Montoufar, archevêque de Mexico, dominicain, indiquait au roi d'Espagne qu'il serait plus logique d'aller prêcher les saints évangiles en Afrique plutôt que de justifier la traite par le souci de la conversion des Noirs. La congrégation des propagandas fidées fut fondée en 1622 par le pape Grégoire XV. La congrégation déplorait que des missionnaires pratiquent l'esclavage et parfois la traite. La congrégation avait le souci de baptiser les esclaves et d'empêcher qu'ils ne tombent entre les mains des hérétiques protestants. En 1527, le dominicain Thomas de Mercado dénonçait les violences et les ruses commises pour se procurer des esclaves à une époque où le Portugal n'utilisait pas encore la sienne tôt permettant de profiter de la traite sans l'exercer directement. Il indiqua que, pratiquée comme elle l'était, la traite était un péché mortel. A la fin du XVIe siècle, le théologien jésuite Molina considéra que les guerres entre barbares païens devaient être présumées injustes. Les captifs en provenant étaient donc mal acquis. L'acheteur devait les libérer et ne les conserver que dans la mesure du doute. En 1671, dans son Histoire des Antilles, le missionnaire dominicain français Jean-Baptiste Dutertre défendit aussi les esclaves au nom de la fraternité chrétienne et qualifia la traite de « honteux commerce ». Deux ans plus tard, dans son Christian Directory, un quaker, Richard Baxter, considérait la traite comme l'un des actes les plus criminels du monde. La Sorbonne fut saisie de la question de la légitimité de la traite. En 1698, le président du tribunal des cas de conscience lui-même, Germain Fromageau, rendit sa décision. Il suit de tout ceci, notait-il en conclusion, qu'on ne peut en sûreté de conscience acheter ni vendre des nègres parce qu'il y a de l'injustice dans ce commerce. Si néanmoins tout bien examiné, les nègres qu'on achète sont esclaves à juste titre et que du côté des acheteurs, il n'y ait ni injustice ni tromperie, pour l'or, selon les principes établis, on peut les acheter et les vendre aux conditions qu'on a marquées. On pourrait même, sans aucun examen, les acheter si c'était pour les convertir et leur rendre la liberté. Les débuts de la traite par l'Atlantique coïncidèrent avec l'ouverture de l'Europe sur le Grand Large. Quelques siècles auparavant, la traite trans-saharienne était née au moment de l'expansion musulmane. Dans les deux cas, l'expansion conduisit à une augmentation des besoins en main d'œuvre. Dans les deux cas, le recours aux esclaves fut en dernier ressort justifié par des alibis de nature religieuse. Autorité spirituelle, l'Église catholique rappela toujours que la traite était contraire aux principes chrétiens. Mais elle était très liée avec les classes dirigeantes. Les monarques étaient endettés, avaient toujours besoin d'argent. Les bourgeoises et les banquiers leur en prêtaient. La bourgeoisie commerçante était en expansion. L'esclavage européen avait déjà commencé avant la découverte de l'Amérique. L'esclavage oriental dans la sphère musulmane avait commencé depuis des siècles. La pseudo-découverte de Christophe Colomb fit pousser des ailes aux forces de l'argent. Certains secteurs de l'Église étaient parfois embourbés par des liens scélérats avec les forces de l'argent. Voici quelques éléments à avoir en tête concernant l'Église et l'esclavage. Merci. 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 Merci.